bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour l'application nintendo music disponible depuis cette nuit sur les smartphones donc ios android c'est une application qui regroupe les ost des jeux nintendo une petite sélection de jeux et c'était réservé enfin c'est réservé aux abonnés du switch online alors moi je l'aime et nintendo ils sont malins ils se sont dit ok on va vous balancer nos musiques en version numérique parce qu'on l'a jamais fait de notre vie mais on va on va pas le mettre sur itunes ou sur spotify ou tutti quanti non nous on va faire notre propre notre propre bibliothèque musicale alors là ça a fait grincer les dents moi je l'ai donc j'étais super contente quand j'ai vu ça c'est donc ça c'était télécharge à partir de minuit le 31 octobre dans la nuit du 30 au 31 on va dire minuit quoi et j'étais trop contente quand j'ai vu ce qu'ils proposaient sur cette application la façon dont c'est designé avec les petites vignettes avec les moments du jeu avec des petites playlists je trouve que c'est assez intuitif ça permet de redécouvrir des vieux 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 titres dans deux jeux de l'époque nets super nets j'étais trop contente et donc on vous propose sur cette application alors je l'ai déjà bien pensé du coup je suis perdue c'est les gros jeux je crois que voilà chercher par jeu vous avez donc sur cette application pour l'instant puisque c'est le catalogue de lancement ils ont déjà annoncé que au fil du temps ils ajouteront des musiques d'autres jeux sur à peu près toutes les consoles qui ont existé de nintendo pour le catalogue de lancement vous avez donc sur la switch vous avez pikmin 4 pokémon des caractères et violet splatone 3 animal crossing new horizon kerby star lié super mario odyssée mario kart 8 deluxe the légende of zelda breath of the wild sur la wii vous avez super mario galaxy et la chaîne wii nintendo ds tomodachi et nintendo la nintendo gamecube metroid prime quand j'ai vu ça quand j'ai vu nintendo gamecube je dis ah donc alors soit ça va nous annoncer un catalogue de gamecube qui va arriver un jour sur la switch ou sur la prochaine puisque dans les previews qu'ils ont la petite vidéo sur youtube qu'ils ont annoncé où ils allaient comment ajouter des futures musiques on voyait le la jaquette de the wind waker sur gamecube s'il te plaît donc tu dis est ce que un jour on aura soit des remasters parce que metroid prime ils ont remaster hd là en boîte c'était quand est ce que c'était sorti ça septembre 2023 je crois si je me remaster et après vous avez quoi la gameboy advance fire emblem la 64 avec tout le toutes les musiques de karen half time alors là quand j'ai vu ça j'étais trop contente et là j'étais encore plus contente quand j'ai vu donkey kong country alors là c'était je me tournais pour du donkey kong country de la nes sur une application en 2024 qui l'aurait cru la gameboy et la nes et c'est vraiment en fait aujourd'hui je me dis t'es bien qu'ils ont mis le temps à faire ça et quand vous téléchargez l'application donc ça vous demande de relier votre compte au compte nintendo switch enfin l'application nintendo switch online ça prend directement l'identifiant que vous aviez créé que du coup comme ça l'application c'est automatiquement si vous êtes abonné au switch online ou pas sinon à mon avis ça s'ouvre pas parce que c'est c'est faut forcément avoir un abonnement switch online et ça vous prévient aussi que vous êtes prévenu qu'il y ait du spoil en fait c'est marrant ils mettent un message quand vous téléchargez l'application genre en mode attention certaines musiques comportent du spoil genre en mode quand j'ai vu ça j'ai dit je n'ai pas compris et après j'ai compris puisque quand tu ouvres le catalogue par exemple là on est dans kong country en fait il y a des petites icônes pour te dire en fait à quel moment du jeu tu as entendu cette musique à quoi ça correspond des fois tu as une musique de boss donc en fait en gros quand tu lances le titre tu as une miniature en fait là c'est un combat de boss je crois d'ailleurs c'est pas le premier c'est là je sais plus mais bah c'est un spogl en fait si par exemple tu n'as jamais fait le jeu on va te dire attention ça c'est puis c'est le jeu tu dis ah oui c'est bien qu'ils aient prévenu du spoil et je trouve que c'est les petites miniatures comme ça je trouve ça mais incroyable c'est tout bête mais de mettre une petite miniature comme ça en illustration pour le titre je me suis dit alors là c'était tout bête mais c'était bien puisque ça permet à la fois de te dire si par exemple tu n'as jamais joué au jeu et tu le laisses tourner tu mets tes écouteurs et tes écoutes parce que tu as plusieurs modes dans l'application tu peux faire en fonction de ton humeur c'est l'application qui choisit qui fait une petite sélection de musique qui s'adapte à l'humeur du jour on va dire tu peux créer ta propre playlist et tu peux aussi mettre aléatoire donc par exemple pour quelqu'un qui n'a jamais joué à Donkey Kong Country qui dit ah mais cette musique elle est trop bien ça te met carrément en fait à peu près à quel moment du jeu ça va se dérouler quoi c'est Fear Factory voilà mais c'est c'est tout bête quand j'ai vu ça j'ai dit ça apporte un petit plus quoi ça apporte un petit plus au lieu d'avoir juste tu vois le titre ou avec le gros le gros logo Nintendo Switch là ça te met là c'est le thème de funky ça te met l'aperçu dans le jeu et c'est ça reste du business c'est aussi une façon à Nintendo de dire regardez les jeux qu'il y a sur le Switch Online vous les connaissez pas et bah allez vous avez mis la musique et bah allez y jouer c'est à la fois pour les nostalgiques et à la fois pour les peut-être le jeune public qui avait 7 ans quand la Switch est sortie et qu'aujourd'hui quand 14 et qui ne connaît pas les jeux des années 80 ou 90 ça c'est un bon compromis pour aller les découvrir et vraiment il y a des quand j'ai vu No Kind of Time qui mettait 82 morceaux il y a des trucs tu dis mais ça fait plaisir de les écouter en HD c'est bizarre à dire mais écouter du son Nintendo sur un smartphone je vais pas en dire que c'est la petite révolution mais il y avait un gars à une époque qui avait uploadé quasiment toutes les musiques de Ocarina of Time sur YouTube et il s'était fait strike sa chaîne je crois que c'était il y a un ou deux ans qu'il s'était fait strike sa chaîne et je suis sûre que c'est parce qu'ils étaient déjà en train de bosser sur ça et qu'ils ont dit non 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 on diffuse plus notre musique comme ça gratuitement faudra passer via notre application à nous et comme t'es obligé d'être détenteur du switch online et ben tu leur apporte 20 euros par an c'est comme si tu payais un abonnement pour écouter la musique de de Nintendo dans un dans un forfait quoi enfin c'est comme Netflix c'est comme tout quoi c'est c'est ouais ça fait plaisir de la boire dans le creux de sa poche puisque aujourd'hui de toute façon les supports pour écouter les cd ça existe de moins en moins il n'y a plus le lecteur dans les voitures quasiment plus donc pour écouter de la musique de façon officielle enfin une musique Nintendo de façon officielle en 2024 et ben il était temps il était temps qu'on ait ça parce que et tu vois tu as des des petits jingles tu as des aussi des morceaux alors quoi voilà extend alors tu vois tu as toujours aléatoire écouter alors je sais pas comment je cadre depuis tout à l'heure je suis sûre que je cadre n'importe comment mais il y a plein de petits trucs sympas tu peux écouter en fonction de ton humeur alors tu sais le l'application qui va faire une sélection pour courir break time faire une pause la nuit donc tu vois genre si tu veux une playlist un petit peu relaxante et ben l'application te faire un mix de tous les jeux ou qui sont avec des thèmes reposants que ce soit animal crossing ce soit tous les jeux qui pour l'instant qui sont sur le catalogue tu as l'étri d'en faire tu as vraiment du très du très récent du très vieux c'est un mix des deux c'est c'est ça peu c'est alors qu'il y a eu sur twitter les gens se sont plaints que bah c'était pas sur itunes c'était pas sur mais bien sûr que nintendo n'allait pas laisser ses droits à apple ils allaient pas dire oui oui tenez allez on vous les donne ciao on a il ya toujours un petit côté genre bah c'est notre c'est nos musiques ça nous appartient et si vous voulez les écouter et ben ça sera via notre application et donc tu vois tu peux faire en fonction des personnages là j'ai fait zelda si tu fais pauline tu vas voir tous les thèmes dans mario du sait où elle apparaît sa chanson ou le festival t'as plein de enfin c'est c'est bien c'est bien de proposer enfin du contenu la musique de façon numérique officielle de façon officielle et pouvoir les écouter comme ça dans dans ta poche quoi puis tu as permis aussi par exemple metroid c'est très de niche moi j'ai pas forcément une grosse fan de metroid j'en ai fait genre un dans ma vie j'ai fait dread par contre j'adore la musique c'est pas nice c'est pas ma distance favorite loin de là mais par contre j'ai toujours enfin la musique dans metroid il ya une ambiance quoi genre cette musique là je l'ai toujours aimé même je crois qu'une fois j'avais genre à une époque j'avais la compilation je sais plus ce que c'est le 25e anniversaire de nintendo je sais plus ce que c'était ou de super mario ou de l'univers mario il y avait une compilation de toutes les musiques des licences phares il y avait cette musique et dans ma tête j'ai dit mais c'est quoi cette musique c'est quand j'ai vu que c'était metroid j'ai fait incroyable ça permet aussi peut-être tu dis ah ouais la musique elle est sympa alors je vais tester le jeu c'est un bon compromis tu vois donc voilà c'était c'était la belle surprise de ce matin quand j'ai vu ça j'ai dit ben dis donc incroyable incroyable et c'est c'est assez bien tu peux te mettre voilà des playlists tu peux te faire ta propre playlist tu veux enregistrer les musiques tu vois juste un écran titre toi ça 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 t'évite de faire tourner à l'époque la snes en boucle juste pour écouter la musique puisque vous n'avez pas connu les jeunes mais nous les vieux enfin nous on faisait ça on laissait tourner la console pour écouter la musique et oui bien sûr c'est cette époque a existé parce qu'on n'avait pas on n'avait pas tout ça il y a des écrans c'est vrai que c'est là c'est là tout le monde l'a fait tourner c'est le grand classique mais ça aussi mais moi ça moi rien ne m'amuse c'est ça c'est l'écran de mario kart 8 deluxe c'est ma musique favori de mario kart 8 deluxe réellement j'adore l'écran et la musique de l'écran titre ça m'a déjà arrivé de le faire tourner laisser tourner la switch pour l'écouter réellement premier degré et donc voilà pick me in vous avez fireman vous avez un peu des licences pour tous les goûts même si là clairement quand ils ont balancé caroline of time alors là là les fans la première heure sont là donc voilà c'est une petite petite application bien sympa qui ont qu'ils ont déjà ils ont déjà annoncé que il allait le mettre à jour régulièrement avec la bande annonce qu'il ya sur youtube on sait déjà qu'il y aura splatoon 2 the windmaker il y a quoi comme jeu aussi que j'ai vu tout donc j'ai dit tiens je crois des titres de la switch mais je me souviens plus enfin il y avait des raisons il y avait du moins récent il y avait un peu tout donc voilà on se quitte sur ça c'est ma mise à oui donc et qu'on contrit d'eux aussi qu'ils ont déjà annoncé d'ailleurs je trouve que ouais je sais plus si je l'ai dit mais donc qu'on contrit 2 je j'ai presque tendance à préférer les musiques de contrit d'eau que contrir et quand j'ai vu d'où qu'on contrait franchement j'ai été sur le pur je me suis dit dit donc remettre ce jeu là début de catalogue au lancement de cette application alors que c'est pas une licence qui est très mis en avant par rapport à Zelda Mario Donkey Kong le pauvre il est souvent mis de côté d'ailleurs c'était cette année c'était les 30 ans de ce jeu il n'y a même pas eu un truc anniversaire tu vois après on aura peut-être un nouveau sur la prochaine console j'espère on aura le return hd au début de l'année mais c'est vrai que quand j'ai vu d'où qu'on contrait j'étais refaite il n'y a que des bons thèmes dans ce jeu franchement le gallion aussi là ça c'est une grosse musique phare de ce jeu ça fait plaisir quoi ça fait plaisir d'entendre en hd quoi du son vraiment je sais pas si c'est remaster mais en tout cas ça sonne ça ne grisit pas comme à l'époque sur les cd ou quand son cd il avait 40 ans bah elle était bien usée donc tu pouvais pas tu peux pas dire grand chose tu par exemple franchement honnêtement ocarina of time trouver la bande annonce la bande originale aujourd'hui en version physique et ben tu lâches un gros billet parce que je te jure qu'elle est rare aujourd'hui donc aujourd'hui c'est un peu je me suis même dit donc si balance ça une application donc écouter de la musique en numérique comme ça peut-être que c'est le moment d'aller voir sur ebay peut-être que les les codes des ost vont chuter puisqu'il n'y aura plus d'intérêt à acheter le l'ost en physique enfin bon il y aura toujours de la spéculation sur zelda en tout cas mais celle là aussi le temple de la forêt pour moi c'est une des meilleures musiques de zelda et en des meilleurs temps pour moi c'est mon temps favori dans ocarina of time c'est sûr écoutez on s'arrête ici on se quitte avec cette belle musique le temple de la forêt et j'ai hâte de voir les franchement quand ils vont mettre quand ils vont mettre wind waker quand ils vont doki con country 2 voilà on s'arrête ici pour cette vidéo merci à tous d'avoir suivi à bientôt salut